bonjour à vous tous amis bricoleurs ma voiture a maintenant un petit peu plus de 400000 km et elle fume de plus en plus surtout au démarrage et je vais avoir du mal à lui faire passer le contrôle technique pourtant elle roule parfaitement bien et freine parfaitement bien mais je vais devoir a priori la jeter j'en suis assez triste et je me pose la question quel sera mon prochain véhicule un vélo pourquoi pas c'est sympa à la descente comme à la montée moi je trouve ça super chouette mais ça devient un peu plus compliqué dès que je veux charger quelque chose de plus lourd ou de plus encombrant sur le vélo j'ai donc pris un vélo d'enfant quelques barres de métal avec une disqueuse une visseuse un casque anti-bouille et quelques vices et j'ai fait une remorque à vélo monoraux 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 7 8 7 8 9 10 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 10 11 11 12 12 13 14 15 16 16 15 moteur, c'est toujours les mêmes, ce sont les montées bien raides avec un gros chargement. Et si je veux trimballer du monde, c'est rigolo, mais c'est pas super soft. Alors avant de me lancer dans la construction d'un tricycle pour adultes avec ou sans moteur et avec ou sans remorque, je suis allé voir des amis maraîchers qui avaient un truc sympa, ils l'appellent un porte-tout. Mais sans moteur ni pédale, avec plein de légumes à l'intérieur, c'est pas très facile à monter, alors je me suis proposé de les aider. J'ai retiré les roues arrière, on a renforcé les supports, acheté des pignons chez Tri Distribution, et on a remonté les roues. Parfait! Grâce à cette mesure précise, nous avons décidé qu'un pignon de 8 dents devrait permettre aux tout, de faire du 12 km heure au maximum. Oui, c'est pas mal ! Il faut que je mette le noir sur le bleu. La conception et les branchements de la batterie, du contrôleur, de la poignée de gaz, du panneau solaire et du régulateur de charge sont spécifiés déjà très en détail dans la vidéo Vélo Électrique Solaire. Hop, hop, hop ! Mais ça pousse derrière ! Il faudra quand même qu'on prévoit un siège, parce que moi je ne suis pas prêt. Et là, ça fait demi-tour facilement ? Demi-tour ! Et le lendemain, pour la journée de l'oignon avec le geck des jardins épicés, le porte-tout a amené sur la parcelle le ravitaillement pour tout le monde et a aussi servi à remonter les caisse-villes. Donc, vu qu'on a pris l'emplacement des disques pour mettre les pignons, si on met le moteur à l'avant, on peut mettre le frein à disque à l'arrière et ça, ce serait parfait. Donc l'idée, là, ça marche bien, mais c'est le proto quoi ? C'est le proto 5 sur 15 ? Vélo 1.2. D'accord. Et non, le deuxième, il sera presque parfait. Après, celui-là, c'était un enjambeur. Et je pense que le prochain, on enlèvera l'option enjambeur de planche. D'accord, pour qu'il soit plus bas ? Et on fera un truc plus bas et ce sera beaucoup plus simple aussi, quoi. Parce que là, c'est très lourd à cause du fait qu'il enjambe les planches. D'accord. Ok. Et la batterie, elle est plus chargée maintenant que ce matin, c'est ça ? Ah, mais carrément, là. Mais d'ailleurs, elle n'était pas assez vide quand on est parti, sinon elle serait pleine. D'accord. Elle est pleine, mais elle aurait pu être plus pleine encore. Ok, super. Nickel. Merci. Merci à toi. Suite à cette histoire de charrette porte-tout, j'ai voulu me rapprocher de ceux qui avaient initialement conçu cet outil. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'Atelier Paysan. C'est une SIC, une société d'intérêt collectif. Alors ça change des autres sociétés d'intérêt financier. Parce qu'ils aident à concevoir et à fabriquer des outils pour les agriculteurs. Et moi, j'adore ça. La notion de fabricable, réparable, à opposer à la notion de achetable, juste et jetable. Voilà. Et j'ai vu qu'ils avaient fait pas mal de nouvelles versions de ce porte-tout. D'abord, ils ont mis effectivement un guidon, une selle, des pédales. Ils l'ont appelé le bici-tracteur, pour un tracteur à bicyclette, avec des outils bien évidemment en dessous. Et après, ils ont fait encore une nouvelle version, qu'ils ont appelé l'agro-zouk, qui est une version avec une assistance électrique et des batteries. D'ailleurs, tous les plans de tous les outils qu'ils conçoivent sont en open source, donc téléchargeables gratuitement sur leur site internet. Et ils ne font pas que concevoir, ils organisent aussi des formations, où les gens qui en ont envie viennent pour apprendre à fabriquer de toutes pièces ces fameux outils super agréables. Et c'est à cette occasion que j'ai été invité à participer à une formation gratuitement. Je les remercie, c'était très 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 bien. Ils m'ont appris à lire un plan, à tracer proprement des côtes, à découper avec du vrai matériel du métal, grosses sections, et à les percer quand il y en avait besoin. Ils m'ont surtout appris à souder, pour que je puisse souder, souder et encore souder. C'était carrément génial. Je me voilà enfin prêt pour réfléchir à me concevoir et me fabriquer ma voiture du futur. Mais il faut que je me pose les bonnes questions. Sera-t-elle plus puissante et plus lourde de version en version, comme c'est le cas de nos voitures diesel françaises vendues en 2019, qui atteignent 1,4 tonnes en moyenne, contre 1,1 tonnes il y a 20 ans. Ça fait 300 kilos en seulement 20 ans, ça fait beaucoup. Il y aura-t-il toujours plus d'électronique, pour plus de sécurité, mais avec aussi beaucoup plus de pannes qui sont irréparables, et de toute façon qui coûtent très très cher. Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment ? Moi j'en suis pas sûr. Rêvons grand les amis, car si notre rêve s'arrête à avoir simplement une petite voiture hydrogène, capable de voler et de faire 10 000 kilomètres avec un seul plein en quelques heures, ça nous s'avère à quoi ? Je ne suis pas sûr que ça me fasse rêver, de pouvoir le matin aller chercher un pangolin dans son milieu naturel et la ramener dans mon jardin, et l'après-midi, de pouvoir aller cracher mon chewing-gum sur le sommet du Kilimanjaro. Je ne suis pas sûr que l'énergie pas chère et abondante soit une solution. Je dirais même le contraire. Je pense que l'énergie pas chère, c'est le problème. Mais ça, je pense que ça va nous prendre 20 ans à comprendre, et j'espère que ce ne sera pas trop tard. Mais revenons à nos histoires de voitures. Désolé par la petite digression. Il y a eu la 2 chevaux de chez Citroën, il y a eu la 4L de chez Renault. Pourquoi n'y aurait-il pas la 5M de chez Peugeot ? Alors c'est quoi la 5M ? Pour moins vite, moins loin, moins lourd, moins cher et fait main homemade. Ça reste sympa ça. Moins vite, c'est quoi ? C'est 25 km heure, ce qui est déjà pas mal. Il faut voir le bon côté des choses. On n'aura pas besoin ni de frein ABS, ni de ceinture de sécurité, ni d'airbag. Pas plus que sur une trottinette qui fait cette même vitesse. Et puis surtout on pourra, en se croisant, se dire bonjour ! Comme on le fait actuellement en promenade ou à bicyclette. Ça changera un petit peu des comportements quand moi j'oublie de démarrer. Quand un feu vert passe au vert. Ça changera des insultes et autres doigts d'honneur que je reçois gratuitement. Donc ça ne sera pas une voiture pour des gens pressés, stressés, angoissés par le temps qui leur manque et derrière lequel ils courent tout le temps. C'est pas grave, ça sera une voiture pour des gens calmes. Et ça, ça risque d'être un petit peu cool. Moins vite, moins loin. Alors moins loin, c'est dans un rayon de 10 km autour de chez moi. Ça correspond à peu près à 95% des déplacements que moi je fais. Du coup, ça sera sympa déjà pour 95% des déplacements. Je ferai ça quoi en 10-15 minutes, ça devrait être sympa. Et puis pour les 5% des déplacements qui me restent, bah peut-être je dirai le covoiturage, les transports en commun. Et pourquoi pas, rêvons grand, une voiture en collectivité dont on partagerait l'achat, l'entretien et l'usage. Moins vite, moins loin. Troisième même, moins lourd. A priori, un vélo avec ses pédales, son volant, ses deux roues, son moteur et sa batterie, ça fait une vingtaine de kilos. Donc quatre fois ça, quatre roues, quatre sièges, un seul volant, mais un gros moteur et une batterie, ça fait 80 kg. Et puis pourquoi pas, allez, on rajoute 20 kg pour une bâche en hiver, ça fait 100 kg. Voilà, donc je pense qu'aux environs de 100 kg, ça serait l'idéal. Le quatrième même, c'est quoi ? C'est pour moins cher. Donc a priori, c'est 1000 euros. Moi, je pense que dans 1000 euros, il y a 500 euros pour la carcasse. Donc c'est quoi ? Une boîte de conserve, quatre roues plus ou moins suspendues, un volant, quatre sièges et puis un frein à disque derrière ou à tambour. Et puis après, il reste quoi ? 500 euros pour un moteur, quel qu'il soit, avec ou sans pédales. Je pense que c'est largement assez. Car plus c'est cher, plus ça veut dire que ça va polluer. Pourquoi ? Parce que plus on dépense d'argent, plus ça crée des pollutions. Et ça, c'est inévitable, c'est lié. Donc 1000 euros, c'est déjà pas mal comme pollution. Le cinquième M, c'est pour une voiture fait main ou home made, peu importe. L'idéal serait qu'on puisse assembler la voiture avec toutes les pièces en plus ou moins une semaine. Ça serait génial. Les pièces devraient être le plus standard possible, qu'on puisse facilement les retrouver pour les changer. Ça nous changerait un petit peu des concessionnaires qui souvent ont l'exclusivité des pièces et qui souvent, de plus en plus, en tout cas pour moi, me prennent pour un jambon. Nous sommes largement assez nombreux et intelligents en tant que consommateurs pour imaginer, concevoir, dessiner, découper, assembler ce genre de véhicule du futur. Non, vous ne croyez pas ? Dernière question légitime, est-ce que ce genre de véhicule sera homologué et pourra rouler sur la route pour côtoyer d'autres chars d'assaut des SUV d'une tonne 4 ? Je ne sais pas, je crois que pourquoi pas ? Il suffirait qu'une assurance un peu couillue prenne de l'avance sur ses confrères et veuille bien assurer ce genre de véhicule plutôt agricole. Ce serait vraiment vraiment sympa. Moi, en tout cas, j'y crois car si on peut se déplacer en brouette sur une route nationale comme certains sans prendre d'amende, peut-être qu'une brouette à moteur, on aurait le droit aussi. Et si c'est toléré pour une brouette, est-ce que ce serait toléré aussi pour deux brouettes ? Et si on attache les deux brouettes ensemble, est-ce que c'est encore bon ou pas ? Bref, soyons créatifs. Moi, je pense surtout qu'on va se marrer. Donc, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles histoires. Bye !